Il était celui qui avait réussi le passage du petit au grand écran. Pierre Tchernia, c'est l'histoire d'un amoureux de cinéma. Fils d'émigré ukrainien, Pierre Tcherniakovsky, de son vrai nom, grandit en région parisienne. Formé au cinéma, il débute comme journaliste et participe au premier journaux télévisé de l'ORTF. Mais Pierre Tchernia revient vite à son amour de toujours, le 7e A. Pendant plus de 20 ans, il présentera l'émission Monsieur Cinéma, programme un peu fourre-tout, mais l'enjeu interview et extrait centré sur la passion de sa vie. Monsieur Loret, après cet extrait, nous tirerons au sort afin de savoir lequel de vous deux va prendre le premier questionnaire. Ami de longue date de René Goscinny, l'un des créateurs d'Astérix, il sera caricaturé dans certains albums du célèbre gaulois. René Goscinny, qu'il aidera à passer de la télévision au cinéma, il sera le scénariste de son premier long-métrage, Le Viagé, l'une de ses plus belles réussites, avec dans le rôle-titre Michel Serrault. Vous n'avez pas pensé au Viagé ? Au Viagé ? Oui, de Viagé, ce serait la bonne solution. Michel Serrault et Pierre Tchernia collaboreront sur d'autres films, comme Les Gaspas en 1974 ou La Gueule de l'autre, 4 ans plus tard. Dès 1980, pourtant, il s'éloigne de la télévision qu'il aimait, même s'il participe encore à certaines émissions. En 2006, à presque 80 ans, il arrête définitivement ses apparitions au petit écran. Sa dernière apparition publique remonte à 2008. Pierre Tchernia est décédé entouré de ses enfants. Il avait 88 ans. À la prochaine, ça oui. Au revoir.